Eh déjà, déjà 4 mois dans l'entreprise d'L7C Fox, presque 20 000 km de parcouru, on fait le point. Salut à toutes et à tous la M'Compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Il est chaud la Lyon 44-26 là, il est 8h45 du matin, il a déjà roulé aujourd'hui. J'aime bien espionner les gens à 8h25, ouais c'est ça, il est trop chaud ! Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite rétrospective parce que je me suis rendu compte que ça fait déjà 4 mois que j'ai rejoint la TLF, donc les transports L7C Family, l'entreprise virtuelle d'L7C Fox, gros big up d'ailleurs aux autres gérants de l'entreprise. Attends, bouge pas. Petit Seb 576 et Freddy Rocab, gros big up AE2 également. Et je suis trop content parce que malgré que ce soit une entreprise virtuelle, que ce soit vraiment là pour le fun, pour le RP, pour rajouter quelque chose, bah justement ça a rajouté tout l'intérêt pour moi de continuer de rouler à Eurotruck, malgré qu'à côté je roule dans la vraie vie et que je fasse partie du monde du transport. C'est toujours un plaisir du coup de jouer à Eurotruck, et bien pour vous faire d'une première part des vidéos, d'une deuxième part pour pouvoir rouler avec la TLF. Franchement c'est trop trop bien et victime de son succès puisque les recrutements sont fermés, donc autant vous dire que je suis pas peu fier parce que je sais qu'a priori j'y suis pas forcément pour rien. Et en vrai c'est complètement fou parce que je voulais vraiment en faire une vidéo puisqu'on est quasiment à 20 000 km de trajet. Alors bon c'est pas non plus énorme, mais je trouvais ça vachement cool. 20 000 km et donc déjà 4 mois puisqu'en effet j'ai rejoint l'entreprise il y a 3 mois. Bon j'ai dit 4 mois j'abuse. Et j'avais vraiment aujourd'hui de... j'avais vraiment envie aujourd'hui de faire la rétrospective de tous les trajets que j'ai pu réaliser pour la TLF. Et donc ça commence en octobre 2023. Je rappelle que n'importe qui peut voir ce que je suis en train de voir, si vous voulez voir mon... bah me traquer, si vous voulez voir tout simplement mon tracker, le lien est en description, ça vous permet de voir. Donc là ça c'était tout le mois d'octobre, ça c'était le mois de novembre, un petit peu moins présent. Bon le mois de décembre... Oh si ! Oh purée ! Je pensais que j'étais moins présent le mois de décembre. Non non le mois de décembre j'étais là, et puis le mois de janvier qui vient à peine de commencer. J'ai trop le seum, en fait je trouve plus ma candidature, je voulais montrer ma candidature. Alors je vous l'avais déjà montré du coup dans une des premières vidéos de la carrière des DLC West Balkan, puisque c'est là-dessus qu'on a commencé du coup à s'inscrire pour la TLF. Et j'avais fait une candidature un petit peu fun, et je me souviens encore quand LCC Fox n'y croyait pas en fait. Ils pensaient que c'était juste du prank, que je voulais pas rejoindre l'entreprise et que c'était que de la vanne, parce que c'était vraiment tout sur le ton de l'humour. Ils croyaient que c'était vraiment pas sérieux, et aujourd'hui vous voyez que je suis très sérieux dans l'entreprise, donc voilà ça fait trop plaisir. Et donc on avait commencé en octobre, octobre 2023, et donc la toute première livraison c'était en Croatie, on a livré en Albanie, c'est ça, Zagreb-Vloré, c'était de l'huile d'olive, on avait fait 1080 km en 1h26, c'était je crois mon premier trajet en vidéo en plus. Tout à fait, regardez, DLC West Balkan, j'ai rejoint l'entreprise de LCC Fox, c'était l'épisode 4, à partir de l'épisode 4 les amis. Et que j'achèterais même un garage, probablement là-bas. Ah ouais, 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 on parlait de Tirana, bien sûr. Et d'ailleurs trop content, puisqu'on a acheté du coup notre deuxième garage à Tirana. Ah, c'était pas du tout le premier trajet, j'ai dit des bêtises, ça c'était un trajet que j'ai dû faire hors vidéo. Ok, ça c'est un trajet que j'ai fait hors vidéo, nous on a fait du ciment. La sixième livraison ici, bien sûr, donc la sixième livraison pour la TLF, c'était la première livraison pour la TLF en vidéo à l'épisode 4. Voilà, tout simplement. Donc avant de faire cet épisode, j'avais déjà fait six trajets avant. Alors évidemment, on va pas regarder individuellement chaque livraison, parce que c'est pas non plus incroyable. On va surtout faire le résumé mensuel, c'est ça qui est le plus intéressant. Pour le mois d'octobre, on avait de l'huile d'olive, les bonbons d'Halloween, bien sûr c'était l'événement. Mais oui, c'est parce qu'il y avait l'événement World of Truck pour Halloween, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de livraisons en off. Et en vrai de vrai, j'ai que fait ça, à part la première, c'était de l'huile d'olive et ici du ciment, sinon le reste c'était que des bonbons d'Halloween. Et du coup, en ce qui concerne donc le résumé mensuel, on a fait donc 5 073 km pour le mois d'octobre, 178 238 euros de bénéfices, j'ai gagné 6 600 XP, j'ai eu 4 240 euros d'amende quand même. Et j'ai eu au total donc 360 tonnes, 358 kg. Et j'ai donc roulé 7 heures, c'est ça ce qui est cool, c'est que j'ai roulé 7h23. Pendant tout le mois d'octobre dans la vraie vie, mais attention, ça c'est le temps pris réel en marchandises. Et là messieurs dames, on va pouvoir voir la carte donc de tout le mois d'octobre, tous les trajets qui ont été faits. Donc voilà, ça permet d'avoir une petite idée de ce que j'ai fait durant le mois. On a beaucoup roulé, ouais, en Albanie, en Croatie, en Bosnie, même pas en Slovénie. En Serbie bien sûr, très important, pas mal de trajets en Serbie avec les belles petites routes, etc. Voilà tout ce qu'on avait fait, je me souviens, on n'avait pas encore découvert la Macédone du Nord. On va directement accéder au mois suivant, le mois de novembre. Et hop, un petit peu moins de trajets, mais des trajets beaucoup plus longs, souvenez-vous. On était partis, je m'en souviens très bien, en Turquie. On n'avait, on n'est toujours pas allé en Macédone du Nord. Par contre, voilà, on avait traversé donc la Bulgarie. On a vraiment descendu. Ensuite, on va aller au mois de décembre parce que là, vraiment, ça va être super intéressant avec toutes les livraisons qu'on a faites. Oui, 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 là, ça n'a plus rien à voir. Donc déjà, par rapport au DLC des Ouest Balkans, on peut constater qu'on s'est vraiment bien éloigné. Donc, on est allé, on a fait enfin la Macédone du Nord. Pour le coup, on a vraiment fait la Macédone du Nord. On est allé en Italie, on est allé donc encore en Turquie, bien sûr. La Roumanie, ça n'a pas changé. Et puis, à partir de là, on ne s'est vraiment pas égaré, mais on a vraiment monté la Croatie, la Slovénie, l'Autriche. Et là, c'est parti, la République Tchèque et la Pologne, pardon, avant d'arriver en Lituanie, en Lettonie. Et ensuite, vous voyez les pointillés. Eh bien, oui, vous vous en souvenez très, très bien. Les pointillés, c'était l'événement de Noël qui nous menait sur cette fameuse île, Christmas Island. Et ça nous permet de voir toutes les routes qu'on a prises et qu'on n'a pas prises, finalement. Je ne sais plus si en janvier, j'en avais pris. Non, en janvier, je n'ai pas roulé une seule fois. Donc, c'est vraiment qu'en décembre. Attends, hop, je me remets en décembre. Donc, il y a quand même des routes qu'on n'a pas vues. Bon, ce n'est pas important. Cette route-là, on ne l'a pas prise. Cette route-là, on l'a... Alors ça, ça m'étonnerait. Pour moi, cette route, on l'a prise. Alors oui, peut-être qu'on l'a prise, mais sans remorque. Peut-être qu'on l'a prise sans remorque. C'est aussi pour ça que ce n'est pas comptabilisé. Et puis, le mois de janvier, il vient à peine de commencer pour ma part au moment où je tourne cette vidéo. Donc, eh bien, pour moi, je suis allé jusqu'à Nice au moment où je tourne cette vidéo. Donc, pas plus loin encore. Voilà, on a donc quitté, en fait, les Balkans de l'Ouest. Vraiment, on a quitté les Balkans de l'Ouest pour l'instant. On a fait cette route incroyable en Suisse. Vraiment, cette route est absolument légendaire. Donc, le mois précédent, on était là avec cette route ici, là, en Autriche, du coup. Mais voilà, c'est la route impressionnante en Suisse. Et donc, on ne va pas trop, trop rouler ici en Suisse. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de routes, en vrai. Il y en a une et deux, voire trois, qui sont très intéressantes. Sinon, le reste, c'est un peu plus des grandes routes importantes. D'ailleurs, le lac Léman, il est où ? À Genève. Genève. À mon avis, le lac Léman, il doit être par là. J'ai trop hâte quand il y aura le rework. Mais limite, j'ai quand même envie de faire un épisode où on va voir le lac Léman avant le rework, juste pour voir à quoi il ressemble maintenant et voir si ça va changer plus tard ou pas. Je ne sais pas. Mais ça pourrait être pas mal. En vrai, je vous jure que le lac Léman me manque. Donc, peut-être qu'on ira. Mais voilà, en tout cas, ça permet de faire le point. Donc là, quand on regarde le mois de janvier au niveau des livraisons, donc les tripes d'agneau, on avait fait ça en vidéo, je m'en souviens. Ah, les tripes d'agneau, ça, c'était quand j'avais fait en voie off, il me semble. Voilà. Les pestos, on avait fait ça en vidéo également. C'était pour aller à Nice. Et après, là, les livraisons que vous voyez après, c'est des livraisons que j'ai faites en off. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un plaisir de rouler, tout simplement, que j'aime faire ça. Et parce qu'il y a aussi l'objectif, les amis, dans l'entreprise, donc de faire 2500 kilomètres minimum par mois, je crois. Donc, c'est relativement facile à faire. Voilà, 2500 kilomètres par mois. Alors que ce soit sur Eurotruck ou sur American Truck, bon, moi, vous savez, je suis team Eurotruck. 28 followers chez les transports L7C Family, n'hésitez pas à follow. Ça vous permet de voir vraiment toutes les livraisons de tout le monde. On peut voir les statistiques. Donc, 60 000 kilomètres, 845 au total de distance, 105 livraisons. Mais ça, c'est quoi ? C'est mensuellement. Ah oui, ça, c'est en ce début de mois de janvier déjà. Ça fait pas mal. Par contre, quand tu vois, depuis tout le temps, donc avant même que je rejoigne, voilà, 3 134 922 kilomètres de réalisés, 6 883 livraisons au total faites. Et vraiment, je voulais souligner l'investissement de L7C Fox parce que c'est vrai que, vous savez, on a nos skins sur nos camions, les skins de la TLF puisque c'est l'entreprise qu'on représente. Et il y a Mister Kalash, du coup, qui travaille sur les skins. Mais il y a L7C Fox également qui est là à fond, qui travaille sur les skins également. Mais qui travaille également sur le Discord, qui travaille sur le RP, etc. Et jusqu'au point de nous avoir fait des petits permis plutôt sympas. Donc ça, c'est le permis pour Vania Pro Mod. Et puis ça, c'est le permis pour circuler à Grand Utopia. Donc c'est vraiment super chouette, super sympa au niveau RP. Pareil, petite carte bancaire. Et puis, bon, vous avez pas les 3 chiffres derrière, donc je peux vous montrer, je m'en fous. Et puis là, c'est pareil, voilà, les 2 cartes bancaires, une pour Grand Utopia, une pour la Pro Mod. Et je trouve ça trop sympa, tout cet investissement RP, etc. On a des vestiaires, il faut savoir, sur le Discord et tout. Donc c'est vraiment chouette. Tous ceux qui, d'ailleurs, se demandent si L7C Fox va bien puisque c'est vrai qu'il fait plus de vidéos sur YouTube, sachez qu'il est très investi sur la TLF, donc il est bel et bien présent. Vous pouvez bien sûr rejoindre le Discord de la TLF, je le mettrai en description. Et puis, de toute façon, il reviendra bientôt sur YouTube. Et bien, gros GG à Altex13. Voilà, c'est Altex13 qui a commencé. C'est le 1er janvier 2024 à 13h51. Donc voilà, on a compris qu'il a pris le temps, évidemment, de se remettre de son nouvel an, de décuver comme il fallait, de passer une bonne grasse mat qui fait plaisir. Et il a livré des équipements médicaux en plus, 482 km pour commencer tranquillement. Voilà, ensuite, il s'est fait suivre à 15h44 par TOF, 26-17. Et voilà, au fur et à mesure, le 1er janvier, c'est reparti. Et je suis même le cinquième à avoir commencé l'année, donc, avec les tripes d'agneau, tiens, justement. Innsbruck, Milano, le 1er janvier à 17h40. C'est trop stylé. Et donc, voilà, vous pouvez voir toutes les livraisons de tout le monde qui a été effectué. C'est très, très fort. Et ensuite, ce que j'aime aussi, c'est voir la vue sur la carte. Là, on peut voir tous les employés actuellement où c'est qu'ils sont placés. Voilà, tous les points rouges, c'est toutes les personnes déconnectées. Tous les points bleus, c'est les personnes connectées. Et il n'y a visiblement qu'une seule personne de connectée. Et c'est en France, un vrai travailleur. Eh bien, c'est Lyon, évidemment. Lyon qui bosse, 44-26. Donc là, il est en menu. Il est à Nantes, chez Creo. Voilà, excellent. Il est en train de faire le plein, j'imagine. Je suis ici, voilà. Je suis en Italie actuellement, à Livorno, voilà. Pas très loin de moi. On a Altex 13, justement, celui qui a commencé l'année en beauté. Et puis donc là, on a un des gérants. Gros Big Up à toi, Freddy Rocap, juste ici, à Marseille. C'est Marseille, bébé ! Et donc voilà, on peut voir tous les autres. Donc là, on en a trois en Espagne. Donc voilà, Gros Big Up, je voulais vraiment rendre hommage, du coup, à l'entreprise, aux personnels, aux employés, justement. On voit tous les employés qui sont présents. Gros Big Up à tous ceux qui sont actuellement ici. Je sais qu'il y en a qui sont venus, qui sont repartis. D'autres qui sont là depuis longtemps. D'autres qui sont nouveaux, etc. Et c'est des va-et-vient et c'est comme ça. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On va continuer comme ça. Peut-être qu'on refera la même aux 100 000 km. C'est pas dit, mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le petit like. Tous les liens sont en description. Et puis voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada